Frère Nigéa, chers frères et sœurs dans la foi, chers amis des Andes, chers internautes, bonjour et bon matin dans le Seigneur. Nous nous réjouissons d'être en sa sainte présence, nous nous réjouissons d'être à la présence du Seigneur alors que nous sommes parvenus déjà au troisième jour de cette dévotion matinale et nous disons merci à ce Dieu qui constitue pour nous un abri sûr, un secours, un défenseur et un refuge quand nous sommes en détresse, quand nous sommes confrontés aux orages, aux tempêtes et aux huragans de la vie. Il déploie toujours ses ailes protectrices et il nous y cache comme une poule, casse ses poussins sous ses ailes. C'est en reconnaissance de cette bonté paternelle que nous nous inclinons bien bas pour lui dire merci. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, l'équipe de la dévotion matinale Tête à Tête avec Christ de l'Église Adventiste du septième jour Béthesda de Montréal, utilise mon humble voix pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Amen. Sans plus tarder, je vais entonner le chant inscrit au numéro 322, « Seul refuge de mon âme ». C'est le refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur éclame est à tes pieds divins. Je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon âme est à tes pieds divins. Je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon âme est à tes pieds divins. Je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon âme est à tes pieds divins. Je t'aime pour toi qui m'ont eu pour moi, et que dans le ciel m'aime, qu'un jour je réveille avec toi, Il n'est aucune autre chose qui puisse appaiser mon cœur, en toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime pour toi qui m'ont eu pour moi, et qui veut dans le ciel m'aime, qu'un jour je réveille avec toi. À toi Jésus, j'abandonne en cœur mon âme et mes joues, quand moi t'en as mon rayon, je veux te servir toujours. Jésus sauveur, que je t'aime pour toi qui m'ont eu pour moi, et qui veut dans le ciel m'aime, qu'un jour je réveille avec toi. Amen. Amen. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancais le guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme, chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Alors, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancais le guère. Pas, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et pendez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanitez les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Croubez-nous alors que nous fons en prière. Seigneur et mon Dieu, en bénissant nos lourds, en nous exaltant ton saint et grand nom, pour ta bonté, ta patience, ta fidélité envers nous. Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés au cours de cette nuit. Tu as veillé sur nous comme la prunelle de tes yeux. Et tu nous as permis de nous réveiller sains et saufs ce matin. Nous voici à tes pieds bénis et adorables. Seigneur, nous sommes heureux d'être pour t'adorer en esprit, en vérité. Que tu bénisses pendant cette journée. Que tu bénisses chaque auditeur, chaque auditrice qui se trouve ici. Permets, Seigneur, qu'il se concentre sur toi, qu'il se donne à toi, qu'il te fasse confiance, qu'il trouve en toi un abri et un refuge. Seigneur, que tu nous écoutes, que tu nous exhaustes, que tu nous pardonnes en Jésus, lui qui vit et qui demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. 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 Le titre, c'est Refuge. « Nul n'est sain comme toi, comme l'éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » 1 Samuel 2, verset 2. « C'est l'hiver dans le Colorado. Les montagnes sont blanches. Je les observe depuis le hublot de l'avion en écrivant la méditation de ce matin. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. On ne comprend la valeur d'un refuge que lorsque le danger menace. Si une personne se perdait dans ses majestueuses montagnes, elle mourrait sans trouver de refuge, c'est-à-dire un endroit sûr où nous sommes protégés de l'ennemi. La vie est une lutte perpétuelle. L'ennemi veut détruire ce que Dieu nous a donné de plus précieux. Il ne cessera que lorsque nous aurons plié le genou devant lui. Il veut détruire nos projets et place des obstacles sur notre route. Il peut utiliser les autres et parfois même notre propre faiblesse pour arriver à ses fins. Selon la promesse d'aujourd'hui, Dieu ne connaît pas la défaite, même dans les moments de difficulté. Il est saint et personne n'est comme lui. Il sera notre refuge en temps de crise. Amen. Amen. Comment cela se fait-il lorsque nous allons vers lui en prière? Dieu chasse la crainte qui éterait notre cœur et la remplace par la paix. Un cœur débarrassé de la peur est capable de trouver une solution. En tant de grands dangers, c'est bien souvent la panique qui entraîne la tragédie, plus que l'épreuve elle-même. Peut-être est-ce notre problème majeur? La peur nous empêche de surmonter les difficultés et d'en être vainqueur. Elle nous pousse à fuir et nous fait imaginer des obstacles inexistants qui nous paralysent. Il est bon de nous abriter dans les bras de Dieu, de lui parler en prière. Nous pouvons alors affronter sans crainte les défis de la vie. L'auteur termine en disant, « Ne quittons pas notre maison ce matin sans nous réfugier en l'éternel. » Confions-lui nos craintes. Nous ne serons pas vaincus. Souvenons-nous, « Nul n'est comme l'éternel. » Il n'y a point d'autre que trois. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Amen. Le lecteur matin, il parle de notre Dieu qui est constitué un refuge pour nous en temps de détresse, en temps de difficulté. Il montre que quel que soit l'obstacle, bon Dieu, au-dessus de tout obstacle. Amen. Il n'y a pas de aucun être humain qui n'a pas comme Dieu. Nous avons dit que Dieu nous a les plus forts, les plus grands. En toutes circonstances, il faut nous faire confiance. Et puis là-bas, nous avons la paix. Il n'y a pas de la paix. Des fois, l'obstacle n'est pas si grand que ça. Mais étant donné que nous n'y a pas de la paix, nous tremblez, nous peur, c'est la peur qui nous habite, la peur qui nous habite à ce moment-là. Nous avons tendance à être vaincus. Donc, seul point de sortir, c'est qu'on fait bon Dieu confiance. C'est ça que l'auteur dit, il est bon de nous abriter dans les bras de Dieu, de lui parler en prière. Nous pouvons alors affronter sans crainte les défis de la vie. C'est non-appui et solide d'apporter la victoire, c'est sûr et certain. Merci et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Avant de passer, le maïa frère Niger, qui va nous présenter, étudier avec nous la leçon de ce mardi, je vais chanter une strophe, la deuxième strophe du numéro 179, comme notre chanteur. « Joues après jour, partez le son, viens enrichir mon cœur, et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi, à ton école, près de toi, je ne chancèles plus. » Amen. Amen. Niger, à toi la parole. Bonjour, sœur Ketia, à nouveau. Bonjour, frère Niger. Bonjour, frère Azer. Bonjour, tout le monde. Bonjour, chers frères et sœurs, et internautes qui nous écoutaient à travers les médias sociaux, Facebook, YouTube, et la radio de l'Église Adventiste du 7e jour, Bethesda. Encore aujourd'hui, c'est un privilège pour nous. Bon, Dieu permet de nous dormir. Et puis, nous réveiller, c'est encore par sa grâce. Et nous, pour le rappel, nous avons étudié la leçon 5, qui est en train de se rendre un témoignage impulsé par l'Esprit. un témoignage impulsé par l'Esprit ou inspiré par l'Esprit. Et le verset à mémoriser, trouve-le dans Acte 4, verset 31, qui dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » avec assurance. Et sans tarder, n'a pas entré dans la troisième partie leçon 1, dans la partie du mardi, dont le titre est « Le Saint-Esprit et le témoignage. » Le Saint-Esprit et le témoignage. C'est ça, nous, nous, tous les semaines, comment le Saint-Esprit intervenir dans le témoignage. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs cas où l'Esprit de Dieu ponctuellement intervenir pour renforcer le travail de témoignage de ses enfants. Tout au long du livre des actes, la présence du Saint-Esprit était forte. Il venait en aide aux croyants et à travers eux, tandis qu'ils témoignaient pour leur Seigneur de toutes sortes de manières. Il les fortifia pour qu'ils affrontent les épreuves et les défiliés au témoignage dans une culture hostile, dans une société hostile. Il les conduisit vers des âmes en recherche sincère. Effectivement, nous rendons compte de ça. L'Esprit ne peut pas quitter le temps dans des activités infructueuses ou inutiles les guider vers les bonnes personnes qui ont besoin qui recherchent Dieu, qui ont besoin de Dieu et qui le recherchent ou vers les sociétés que l'Esprit de Dieu lui-même avait préparé pour le salut. Parce que ces personnes-là étaient sincères et recherchaient la vie, la connaissance du Dieu vivant. Alors, l'Esprit fortifia les témoins pour accomplir cette mission dans des endroits, même dans des endroits hostiles, mais vers les bonnes personnes. Il prépara les cœurs d'habitants de villes entières avant même que les croyants n'arrivent dans ces villes. Il ouvrit des portes que les témoins, si vous voulez, les apôtres et les disciples, n'auraient jamais imaginé voir s'ouvrir et impulsât leurs paroles et leurs actes. Sans tarder, nous avons gagné une question qui est formulée de deux manières. Première question, c'est, en effet, c'est la même question, comment le Saint-Esprit vint-il en aide aux disciples dans chacune des expériences de témoignage rapportées dans ces versets? Ou bien, de quelle manière le Saint-Esprit intervint-il dans ces situations? C'est la même question. Maintenant, en nous cherchez une réponse à cette question, comment le Saint-Esprit l'intervenir pour l'incapable d'aider les disciples Jésus-Christ dans l'expérience que nous parlons là? Comment l'intervenir? Qui ça l'a fait? Act 7, verset 55. Première question, la première réponse là. Ou bien, première intervention de l'Esprit. Act 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Nous connaissons assez bien cette histoire cette histoire du diacre consacré et rempli d'Esprit-Saint Étienne. comment, devant le Sanhedrin, le tribunal religieux d'Israël ou qui siégeait à Jérusalem, comment Étienne, face à ces gens hostiles à l'évangile de Jésus-Christ, comment témoignage lui, tu es puissant, mais rendu puissant par l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ici, fortifié Étienne et même quand ses adversaires yon pate oué sa l'Esprit baï Étienne comme vision, mais pendant que Étienne froid l'e renforcé par cette vision, Dieu lui confirme qu'il était dans la vérité, et bien ces gens s'enfonçaient davantage dans les ténèbres en entendant Étienne dire « Je vois Jésus debout à la droite du Père dans la gloire de Dieu. » Ça, c'est intéressant. Deuxième côté l'Esprit intervenir, c'est dans Act 11 verset 15. Act 11 verset 15, l'e dit, Act 11 verset 15, l'e dit, « Lorsque je me fu mis à parler, le Saint Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Ici, mon n'en kapal est là, c'est l'apôtre Pierre pendant que l'Itabai yon contre-rendu, yon rapport, yon rapport sur l'intervention du Saint Esprit chez Corneille. Comment le Saint Esprit est capable de dire en français, Dieu accorde à Corneille, à sa famille et à tous les proches et les amis de Corneille qui croyaient en Dieu qui étaient rassemblés chez Corneille Dieu leur accorda les fusions du Saint Esprit bien que ces gens-là étaient des païens mais convertis au christianisme. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux, dit l'apôtre Pierre dans son rapport, il y avait d'autres témoins comme sur nous dit-il, c'est-à-dire nous les apôtres, les disciples au jour de la Pentecôte comme sur nous en ce jour-là preuve que Dieu les intégrait dans l'Église. Si Dieu accorde à ces païens convertis au christianisme l'effusion du Saint-Esprit comme il l'a fait pour les apôtres et les disciples à la Pentecôte, c'est preuve que Dieu ne fait acception de personne. Maintenant, dans Acte 15, verset 28, en Saint-Esprit est à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Ici, c'est une lettre que, si vous voulez le contexte, si vous allez au verset 5, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une lettre que les apôtres, les disciples qui étaient à Jérusalem, si vous voulez, une lettre que l'Église de Jérusalem adressa aux païens convertis au christianisme en réponse à un problème provoqué par des pharisiens convertis au christianisme eux aussi, mais qui tenaient aux coutumes de la loi de Moïse et qui tenaient à la loi de Moïse et à la circoncision. Alors, le Saint-Esprit pour résoudre le problème Jérusalem inspira aux apôtres et aux disciples, si vous voulez, à l'Église de Jérusalem qu'il est juste que ce que l'apôtre Paul et ses compagnons avaient dit était correct, c'est-à-dire ce n'est pas nécessaire d'imposer aux païens nouvellement convertis au christianisme, ce n'est pas nécessaire de leur demander de se faire circoncire ni obligatoirement de suivre la loi de Moïse dans les rituels parce que ces choses étaient l'ombre du sacrifice et du ministère de Jésus qui est venu et qui commençait à accomplir ou si vous voulez puis commençait à exercer le ministère sacerdotal qui était son ministère sacerdotal qui était la réalité de l'ombre des sacrifices de l'Ancien Testament, des sacrifices vétérotestamentaires. Donc, ce n'est plus nécessaire d'exiger la circoncision ni les rituels sacrificiels, mais il fallait seulement demander aux païens qui étaient nouvellement convertis de faire abstention des viandes sacrifiées aux idoles du sang, de faire abstention de la consommation des bêtes étouffées et, comme à tout bon chrétien, de s'abstenir de l'impudicité. Alors, cette lettre était adressée, si vous lisez le verset 23, aux chrétiens d'Antioche de la Syrie et de la Syricie. Quatrième intervention de l'esprit pour éclairer son église, pour aider, c'est Acte 16, verset 6 à 10. Acte 16, verset 6 à 10, n'a allé là-dedans sans tarder. Acte 16, verset 6 à 10, Paul y entra selon sa koutume pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, alors non, Acte 16, verset 6 à 10, verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent l'Afrique et le pays de Galatie, arrivés près de la misie, ils se disposaient à entrer en Béthignie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Verset 8, ils franchirent alors la misie et descendirent à Troas. Verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparu et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secouvent-nous. Verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Remarquez dans ces versets, 6 à 10 de acte 16, Paul était en voyage missionnaire. Il voulait annoncer l'évangile en Asie comme il commençait à le faire ailleurs. C'était son intention d'annoncer l'évangile en Asie pour répondre à la mission, à la vocation que Jésus a donnée à ses disciples. Rappelez-vous, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, où il leur a dit clairement d'annoncer l'évangile et aussi dans Marc 16, où il leur a dit d'annoncer l'évangile à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée d'abord, excusez-moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, ensuite, un petit peu plus loin, dans la Samarie, et Jésus avait ajouté jusqu'aux extrémités du monde. Alors, Paul, même s'il n'était pas là, Jésus lui a dit clairement la même chose qu'il devait annoncer l'évangile, surtout parmi les païens. Alors, c'était normal pour Paul de prêcher l'évangile aussi aux croyants, excusez-moi, aux païens qui étaient en Asie. Bien entendu, souvent, il commençait par prêcher aux Juifs qu'il rencontrait. Alors, arrivé en Asie, il voulait prêcher aussi, mais le Saint-Esprit lui a fait comprendre dans une vision que ce n'était pas le moment de prêcher l'évangile dans ce coin-là. La moisson n'était pas mûre encore. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui fait mûrir la foi chez les gens qui les prépare parce qu'il précède ses disciples à ce moment-là et comme aujourd'hui dans l'œuvre missionnaire. Et il les guide vers les personnes comme nous le voyons dans toute la leçon, les personnes qui avaient besoin de connaître Jésus-Christ. Alors, j'ai écrit ici, le Saint-Esprit empêche Paul et Timothée de prêcher en Asie, en Frigie, en Galatie, en Mésie et en Bithynie et même à Troas, Paul ne pouvait pas prêcher à Troas, mais en Macédoine seulement. Voilà. Alors, c'est ainsi que Paul et, excusez-moi, c'est ainsi que le Saint-Esprit dans ces quatre cas intervient pour aider son peuple, pour guider, pour instruire le peuple des dieux dans leur activité de témoignage. Le ministère pluriel du Saint-Esprit au premier siècle fut véritablement extraordinaire. Les expériences citées si déçues ne sont qu'un échantillon de son activité. Il fortifia Étienne pour qu'il témoigne pour son Seigneur face à une foule impitoyable pitoyable et incontrôlable qui le lapida à mort. Il guida miraculeusement Philippe vers un Éthiopien influent en quête de vérité qui ouvrit tout le continent africain à l'Évangile. Donc l'Eunuque Éthiopien excusez-moi l'Eunuque Éthiopien était un personnage clé mais en fait n'ont pas besoin hésiter dit s'il était un Éunuque Éthiopien c'était un noir un croyant pieux noble de race noire qui venait à Jérusalem pour les rituels pour les fêtes qu'il y avait à Jérusalem. Il vint en pèlerinage pour adorer le Dieu d'Israël. en rentrant chez lui il lisait le prophète Esaïe Esaïe 53 particulièrement et c'est là vous connaissez l'histoire que l'Esprit de Dieu dit à Philippe tu vois ce char va vite adresse-toi à cet homme et nous connaissons l'histoire comment Philippe éclaira le nuque éthiopien sur Esaïe 53 le personnage que tu lis ici c'est le Messie Jésus-Christ et Philippe a pour résultat pu baptiser le nuque qui lui-même a demandé le baptême donc c'est l'esprit qui a guidé Philippe vers le nuque éthiopien Philippe peut-être ne l'aurait pas fait spontanément le Saint-Esprit donna à Pierre un signe de confirmation quand les gentils reçurent également le don du Saint-Esprit il unit l'Église à un moment où elle aurait pu facilement se diviser sur la question de la circoncision et il ouvrit tout le continent européen à la prédication de l'Évangile par l'intermédiaire de l'apôtre Paul effectivement sur cette question de circoncision et des rituels vétérotestamentaires ou de la loi de Moïse que les Farisiens nouvellement convertis voulaient imposer aux païens nouvellement convertis et bien l'Église aurait pu être divisée et même affébli et dissoute parce que même Pierre si l'Esprit de Dieu n'avait pas intervenu pour lui faire comprendre que ces gens-là n'ont pas besoin de circoncision peut-être que lui-même il aurait pu pencher du côté des Farisiens nous continuons notre lecture le Saint-Esprit fut actif dans l'Église du Nouveau Testament et il est actif dans la vie de l'Église aujourd'hui il est actif dans la vie de l'Église aujourd'hui il désire nous animer nous fortifier nous enseigner nous guider nous unir et nous envoyer dans le monde pour la mission la plus importante qui soit c'est-à-dire amener des hommes et des femmes vers Jésus et sa vérité le point que nous ne devons pas oublier c'est qu'il est toujours actif et à l'œuvre aujourd'hui tout comme il l'était au temps des apôtres et de l'Église primitif le Saint-Esprit est à l'œuvre ça n'a pas fait là qu'on est là le son n'a pas fait là sur les ondes et dans l'Internet et bien l'Esprit de Dieu est à l'œuvre nous par contre combien de monde l'est amené à l'écouter c'est pourquoi nous devons continuer à prier pour plus de puissance de la part du Saint-Esprit plus de conviction pour amener les gens à Jésus que peut-on faire jour après jour pour devenir plus réceptif et réactif à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies quels sont les bons choix qui nous permettront de le laisser travailler en nous et à travers nous voilà la leçon d'aujourd'hui frères et sœurs l'intervention à quatre situations de l'Esprit Saint pour guider les disciples les témoins vers des personnes qui étaient mûres pour la moisson et aussi des gens qui s'en dious si c'est plus donc l'évangile dans les quatre cas que nous venons de voir l'évangile peut l'évangile de Jésus-Christ peut servir vraiment de témoignage pour convaincre les gens et l'évangile aussi peut être l'objet de leur endiocissement comme nous l'avons vu pour les gens du Saint-Nédrin qui lapidaient Étienne alors je m'arrête ici pour les questions et merci et Sœur Kétia et puis je pense qu'il y a des questions et tous ceux qui peuvent répondre répondez parce que je n'ai pas la science infuse Amen Amen Frère Azer est-ce qu'il y a des questions s'il te plaît les autres m'ont encore oui s'il te plaît pour une bonne journée pour une journée de bénédiction pour une journée sans inquiétude débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à Tête avec Christ tous les jours de 5h30 à 6h30 excepté le samedi pour nous écouter rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912-557-9191 vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal et à Tunis tout simplement en allant sur Facebook YouTube Instagram en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal au point où nous sommes revenus marchons de même état pour une bonne journée pour une journée de bénédiction pour une journée sans inquiétude débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à Tête avec Christ tous les jours de 5h30 à 6h30 excepté le samedi pour nous écouter rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912-557-9191 vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal et à Tunis tout simplement en allant sur Facebook YouTube Instagram en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal au point où nous sommes revenus marchons de même état sur l'église sur l'église il semble qu'il n'y a pas d'intervention il y en a ok il y a Frère Wilner Jean-Pierre qui a levé sa main alors Frère Wilner on dirait que tu es oui tu es là alors éclaire nous je suis là merci bonjour Frère Wilner bonjour Frère Niger bonjour bonjour et bonjour Frère Zé et bonjour à tout le monde qui nous écoute à travers le monde alors mes amis nous dis nous merci en pile du fait que le Seigneur de son amour qui servit ensemble avec nous pour pouvoir nourrir nous et transmettre nous et paroles paroles sacrées qui nous ont besoin qui est important pour nous pour la vie alors merci en pile Frère Ketia pour la vingère pour la vigile matinale merci beaucoup et nous content oui tout Frère Ketia vous avez une idée comme auditeur téléspectateurs vous êtes content oui c'est le mètre et oui on n'a pas courage pour toujours toujours quitter nous oui exactement ça me comprends nous et en plus ils sont très belles dames oui 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 c'est le mètre nous content nous en pile en pile et continue pour nous pour bon Dieu capable continue servir ensemble avec nous pour nourrir nous pour préparer nous et continuer à y pour le théâtre alors ma question pour trois sphères Niger qui ça pour moi oui comment fait malgré tout moyen nous on l'a n'a regardé dans leçon pour nous comment M. Damio fait des choses extraordinaires et hier vous avez dit que M. la plupart de tous c'était des gens ordinaires donc ça fait dire si nous comprenons le mot ordinaire c'est de moun qui était sans instruction la plupart du temps qui pat de gens qui pat de propositions sociales qui pat de célébrités donc en réalité qui fait des choses extraordinaires nous en avons un seul jour 3000 moun convertis non seul jour 5000 moun et c'est bagay c'est de jour en jour c'est progrès de jour en jour et M. Pache a tout moyen que nous gagnons aujourd'hui tout capacité qui dispose à nous même aujourd'hui que nous gagnons que nous ne gagnons ou que nous fais des choses extraordinaires ça qui passe nous aujourd'hui ça fait que nous pas faire et exploiter ça malgré tout moyen qui à disposition nous est ce que c'est parce que nous pas les sainte esprit ça qui passe nous c'est sa question et puis mon problème parce que c'est un homme comme si c'est un moyen qui adresse ces questions et bien ce que tu avais me dit quelque chose m'être continué frère nije après après aïe 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 vous mettez m'en complice en défi et bien pour moi même frère Wilner l'esprit de Dieu disposer un couvert ça fermement utiliser tout monde tout monde partout dans le monde comme dans les pays riches et kote nous yè kon yè la tout monde qui reconnaît feblesse yo et qui a prié bon Dieu qui genyen soif d'annoncer l'Evangile et de témoigné l'esprit de Dieu prêt à utiliser moun sa yo aussi pour atteindre les am tout moun ki reconnaît que yo feble kap prié mon Dieu et ki genyen la mèm envie de témoigné pou Jésus et moun kwa l'esprit de Dieu kapab d'utilizé yo mais on l'autre aspect nan question c'est l'inclusion de toute la communauté comme c'était le cas après la Pente Côte c'est c'est la question mais en fait est-ce que le Saint-Esprit t'est utilisé l'église pour témoigner massivement comme à la Pente Côte dans le passé nous rendons compte bien que les Juifs constituaient le peuple de Dieu ce n'était pas le cas avant la Pente Côte c'est vrai que Dieu avait clairement dit aux Juifs qu'il les avait choisis pour faire connaître son nom à toutes les nations de la terre mais si nous lire l'histoire de ce peuple si nous lire l'histoire de ce peuple n'a pour que en pile foi c'est c'est pas massivement que ont été témoigné c'est plutôt l'intervention divine qui faisait connaître la connaissance de l'évangile qui faisait connaître le Dieu vivant à d'autres personnes ou aux autres nations tel que quand Dieu a délivré son peuple de l'Egypte le psaume il y a un des psaumes peut-être psaume 106 ou 104 qui dit qu'il y avait des marins sur la mer quand Dieu avait fendu la mer rouge il y avait des marins et le marins ave peur pour yon pa mourir et le ou l'an mer fan nan deux le marins ave peur l'em li bay sa li merve et le riven laka yon yon raporte que cete pour délivré pep Israel de l'Egypte donc bon Dieu par cette intervention a fe konnet son nom aux autres nations et kan juif yon riven nan des la yon traverse la mer la nation yon kite nan zon sa yon yon te peur parce yon tende koman bon di intervenir men se pa juif yon qui t'est annoncé l'évangile là c'est l'intervention divine donc oui il y a des interventions sur zoom oui des éléments de réponse oui allons-y il y a alors de jl c'est comme ça non jl il dit c'est manque de consécration les coeurs sont plus attachés au bien de la terre manque d'unité avant les gens priaient étudiaient et avaient une bonne relation il faut être disponible c'est vrai je suis tout à fait d'accord il nous manque cet esprit qui animait les disciples et les apôtres après la résurrection de jésus et après la pente cote il nous manque cet esprit d'unité et cet esprit de la recherche de la connaissance de la parole en vue de la répandre oui c'est disponible. Peut-être c'est nous même vraiment qui est problème là. Même le Saint-Esprit qui était là autant des apôtres là, encore aujourd'hui, il est actif. Oui. Peut-être c'est nous qui n'a pas fait appel à lui-même. Ou bien nous capable de travailler et de travailler tout. C'était tellement clair en un premier paragraphe là où il dit, il les conduisit vers des âmes en recherche sincère. Il prépare les cœurs d'habitants de villes entières avant même que les croyants arrivent dans ces villes. Il ouvrit des portes qu'il n'aurait jamais imaginé, voire s'ouvrir et impulsant leurs paroles et leurs actes. Il est à l'œuvre. Alors nous, il y a quelque chose pour nous faire nous-mêmes. C'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est constamment prier bon Dieu pour de vrai. En lui demandant, Seigneur, guide-nous vers les personnes qui ont vraiment soif de te connaître. Oui, de te connaître. Comme tu l'as fait. Mais est-ce que il y a des gens qui soient un grand homme comme du temps de la Pentecôte, nous ne pas connaître. Mais on nous prie bon Dieu pour être capable de nous mettre des têtes comme des missiles à tête pour diriger nous vers les bonnes personnes. Amen. Parce que nous ne sommes pas encore plus de temps. Oui. Nous ne sommes pas pas dans notre intervention, frère Azère. Mais pas dans notre intervention. Sauf que c'est moi-même qui t'a dit dans 30 secondes. OK. Parfois, est-ce que nous ne sommes pas en tant que même ça, la Pentecôte qui a été fait, trois mille ans dans le jour donc c'est ça qui est pour passer aujourd'hui. Peut-être la nécessité ou pas même et puis nous ne sommes pas qu'on ne connaît qui ça fait. Par exemple, nous avons présenté une émission là et nous avons une campagne évangélique prêchée actuellement. Donc, nous écoutons partout. Ça qui fait nous ne sommes pas parce que c'est pas trop long. Mets cinq minutes seulement. M'a pas ajouté un second rôle? M'a pas ajouté quelque chose? Oui. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vite, parce que m'a mis cinq minutes seulement pour tout faire. Pour la conclusion. L'apôtre Pierre avait dit que dans les derniers temps encore, Jowel II aussi, que dans les derniers temps, Dieu va répandre encore son Saint-Esprit sur son peuple et nous pourrons massivement témoigner parce que l'Esprit préparera le chemin pour cela. Mais, mettons-nous dans les bonnes conditions, l'Esprit nous utilisera au bon moment comme il l'a fait pour Paul. Il lui a dit de ne pas témoigner en Asie. Eh bien, il l'a amené ailleurs. Il nous amènera au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. Mais Frère Niger, nous avons un dernier temps, non? Oui, nous avons un dernier temps. Mais, c'est l'Esprit qui a fait nous. Merci Frère Niger. Frère Niger, merci pour la présentation. Le soir, c'était vraiment clair. Il nous reste à faire en tant que disciples de Christ, en tant que ses serviteurs, ses servantes, de nous concentrer sur ce travail noble, ce travail béni, ce travail qui consiste à partir à la recherche des âmes pour le Gounier céleste. Alors, je vais passer maintenant à la prière d'intercession. nous a cité, mais juste avant, je vais chanter le Gounier, il est le rocher des siècles. Il est Jéro, le Dieu qui te guérit. Amen. Amen. Donc, nous avons commencé à citer, nous avons la Sœur Laurie qui voulait retourner à l'église en même temps, et cette garçon est malade, donc il m'a demandé pour nous prier pour lui. Donc, nous avons depuis deux semaines ou trois, à peu près, nous avons cité, donc l'Éternel a contrôlé sur nos yeux fixés sur le lit, sur Sœur Laurie. Nous avons Sœur Alina Odina, et le malade était à l'hôpital, mais il est à la maison. Présentement, c'est du côté de New York, toujours mandé la prière, on a persévéré dans la prière face à lui-même. Nous avons Sœur Janine et Donald du côté de Floride, ça va beaucoup mieux et ils remerciaient nous pour prier. Janine était très malade et elle va beaucoup mieux, ainsi que son mari, Donald, donc nous avons toujours de prier pour Monsaï. Nous avons Sœur Evita et Frère Céline Paul. Non, Frère Céline Paul Jean-Jacques, ses frères et Sœurs yoye, justement, dans la chair, si nous comprenons bien, nous avons de prier pour Evita et Frère Céline Paul. Nous avons Sœur Marie-Thérèse faustée dans l'église, non. Les malades ont besoin de prier, ont besoin de guérison, donc nous avons de prier pour Sœur Marie-Thérèse. Nous avons de prier pour Sœur Marie-Thérèse, li malades, mais ça va beaucoup mieux pour lui, toujours continue de prier pour lui. Nous avons Sœur Claudette Olivier et sa fille, il a besoin de support moral, parce qu'il a une grande responsabilité, donc il a besoin pour nous supporter nous dans le moment de prier. Nous avons Sœur Anita de Santo Domingo, il a besoin de prier. Nous avons Sœur Ketli, l'autre ville, c'est une famille qui habite en Floride, il a besoin de prier. Nous avons Sœur Lidzi, il a besoin de prier. Nous avons Sœur Evnen, il a besoin de prier. Nous avons Sœur Yolen Joseph des Etats-Unis pour nous prier pour nous. Nous avons Sœur Ari Vilié, qui, lui, l'est entré à l'église, il a besoin de malades, donc il a besoin de l'église, il a besoin de il a besoin de l'église, la prier. Il a besoin de la prier. parce qu'il a voulu la famille venir à la conversion. Il a voulu même sa la jouie en acceptant Jésus, il a remé la famille fait même choix. Donc, nous prier pour la famille de Sœur Nathalie Myonville. Nous avons Sœur Ketia et la famille, nous avons prier nous. Nous avons Sœur Loldine et ses enfants qui mandent la délivrance. Donc, bon Dieu, tentez, nous avons prêt à faire son intervention. Nous avons Sœur Minouche et Gems et Gems de préférence. La prière c'est important. Nous avons Sœur Elie de préférence pour son retour à l'église. Donc, il a besoin pour le Saint-Esprit de Dieu. Peut-être saisi le parler avec le même davantage. Nous avons Sœur Javline Paul, prier pour li. Nous avons Sœur Babara Payan, toujours pour guérison. Nous avons Sœur Dinaï Famille, prier pour yo. Nous avons Sœur Caroline Nazaire et Famille, prier pour Frère Wilner et Famille, pour sante courage pour suivre cela jusqu'o retour de Jésus. Priez pour Frère Wilner, Jean-Pierre. Par Sœur Carol Gerville, du côté de Paris, il est un petit qui malade. Il même l'église pour accepté Jésus comme sauveur personnel. Nous avons prier pour Sœur Carol. Nous avons Sœur Naoumi Antoine, moi, personnellement, je connais l'église Bethesda, qui est pas bien. Nous continuons à prier pour Seu Naoumi Antoine. Nous avons un frère Wisterbann Charles, mais d'après ça, il ne faut pas encore l'hôpital, et nous sommes en cas qui vivent en Floride, ça va beaucoup mieux pour lui. C'est pour une raison pour nous ne pas continuer à prier pour Frère Wisterbann Charles. Nous avons un frère en jour, hors d'allu, c'est l'urgence de prière, les malades, et nous avons un frère Bétezda qui m'a prié pour lui, c'est une famille. Nous avons prié pour Frère en jour, hors d'allu. C'est-ce que vous avez parlé de l'église? Oui, comme nous l'avons dit hier, Frère Wisterbann rentre à la maison, c'est juste d'être Jacob qui lui reste à faire. D'accord. Peut-être continuer notre traitement, et puis maintenant, nous avons un peu dans l'internet pour nous prier pour les jeunes, pour les jeunes qui, spirituellement, ont besoin de retourner à Dieu. Frère Wisterbann. Ok. Merci Frère Niger. Merci Frère Niger. Merci Frère Niger. Alors, nous on dit bon Dieu, merci pour nous prier pour le réveil. Oui? Minouche, pour nous prier pour lui. Nous sommes dit oui? Nous sommes dit Minouche et James. Oh, ok, c'est beau. Oui, oui. Merci. Le réveil spirituel, nous avons fait Bétezda, nous avons continué ces dernières semaines pour nous prier pour Pasteur Élisée, ainsi que l'équipe de Louange. Pour nous prier pour les adventistes à travers la terre entière. Pourquoi pas le monde entier? Ok. Donc, bon Dieu bénit nous. Nous dit bon Dieu, merci encore, il permet nous, troisième jour, nous sommes là. Nous sommes sûrs que nous recevons pas mal de bénédictions, et nous appelons encore de nous si Dieu veut. Nous demandons bon Dieu pour l'accompagner nous. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne journée. Et merci à tous. Amen. Bonne journée. Merci Frère Nijéa. Merci Sœur Kétia, merci Frère Wilner, Frère Hazard, à la technique, que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ...